Je retiens à Montréal qui a mis du temps tactiquement à s'ajuster au fait qu'ils étaient à 10-11. Non, c'est vrai. Je suis d'accord. En parlant d'ajustement, il y a un joueur qui a l'air pas mal, supposément, j'entends te dire. Et ça rime avec George Costanza, mais pas du tout. C'est juste George Mihaljevic. Il n'est plus à Padawan. T'es parti de loin, alors ? T'es parti de loin. Ça fait six mois que j'ai trouvé de connecter George Malovic et George Costanza. J'essaye, j'essaye. Mais là, j'ai fait une référence à Star Wars. Spionovic est plus qu'un Padawan. Il n'est pas encore à Jada, mais il va y arriver dans pas longtemps. On avait parlé qu'on préparait l'émission avec toute l'équipe, incluant Julien. On se disait, il y a Lovic. On en parle depuis deux mois. Les Europes, ça arrive. C'est pas juste pour aller faire du backpacking en Espagne, en Italie. C'est pour éventuellement y jouer dans pas longtemps, surtout avec notre ami Teijuan Buchanan qui a signé pour le club Bruges pour rejoindre le club belge en janvier 2022. Donc, entre le... Juste pour introduire ça, avant que Nilton fasse son excellent exposé, je voulais, je voulais, je voulais, il y avait le... Attends, tu me fais ça maintenant, la vidéo ? Excusez-moi. Je cherche une photo de Rage. Fais-nous rêver, là. Fais-nous rêver. Pas du tout. Donc, j'avais vu l'étude de Rage qui était excellent, qui parlait de... Comme il m'a vu, j'étais le deuxième meilleur passeur de la MLS. Donnez-lui un vrai nœuf régulier puis il va faire des ravages. Ou peut-être partir en Europe. Car dans les nœufs actuels, en fait... Non, mais si on veut le gasse... J'ai été inspiré. J'ai eu du Nilton en moi quand... C'est bien. Nilton, il a des inspirations pendant les matchs. Je me suis dit... I want to be like you. It's my turn. It's my turn to shine, mais... Aucune surprise, Mijailovic est le mec. Mais écoute, Mijailovic trouve que c'est un joueur, je pense, depuis le début de la saison, il a montré, c'est quand même le joueur le plus régulier de l'équipe. Beaucoup de choses se passent par lui. Heureusement, malheureusement, c'est très cool parce que c'est un joueur qui se blesse très peu. Il y a un passé, il y a un passé, bien sûr. Avec Montréal, c'est vrai que... C'est clair qu'il était en danger à Chicago à un moment. Je ne sais pas, il s'est fait les croisés, je pense. Oui, juste avant les playoffs. Mais c'est intéressant de voir qu'un joueur qui s'est fait les croisés est aussi, je veux dire, impliqué dans la récupération de balles. Il est hargneux. On parle quand même d'un mec qui a 4 buts, 8 passes décisives. Il est impliqué sur 12 buts du CF. C'est un joueur qui, je trouve, et j'ai très, très hâte d'aller au stade pour le voir, c'est qu'il rend les hôtes autour de lui meilleurs par des petits gestes, par des petites actions, souvent dans l'avant-dernière passe. Puis le tweet était vraiment en me disant, mais c'est fou parce qu'il y a tellement de moments où il envoie un ballon à Bjorn ou même à Rommel et ça ne finit pas en but. Donc, au final, au niveau du tableau statistique, il n'a pas la passe décisive, mais ça a créé une occasion. Puis je trouve que c'est un joueur techniquement qui est clairement à l'aise. Et pourquoi j'ai parlé d'Europe ? Parce que, évidemment, il y a quand même Buchanan qui vient de signer. Et peut-être qu'il n'a pas ce truc en plus que Buchanan peut avoir, mais je trouve que Mijalovic est un joueur qui est entouré de meilleurs joueurs. Donc, s'il va en Europe et qu'il s'entraîne avec des meilleurs joueurs, je pense qu'il peut être encore meilleur, en fait. C'est que là, on ne voit pas le plein potentiel parce que, mine de rien, il reste quand même dans, il s'entraîne avec une équipe moyenne d'MLS, avec des joueurs qu'on critique quand même relativement souvent. Donc, il va stagner à un moment, mais il arrive quand même à monter son niveau et à montrer que c'est le meilleur de cette équipe-là. Je me dis, et à ce gars-là, m'entourer de bons joueurs, un bon coach qui le drive, ça peut être intéressant. Puis, il n'est pas si vieux que ça. Il a 22 ans, 22 ans, why not ? Why not ? Donc, oui, j'ai envie, comme Mathieu, de dire, cachez-le si Montréal a envie de bâtir autour de lui et puis de continuer à avoir une équipe compétitive. Parce que c'est un très beau joueur. C'est vraiment un beau joueur de foot. Puis, on l'a vu, je pense, au bout de comme les deux premiers matchs, on a fait comme ah ouais, waouh. Il est différent. Ouais, il est différent. Puis, c'est un joueur que Thierry-Henri voulait. Puis, c'est Thierry-Henri qui a fait en sorte qu'ils sont allés le chercher. Thierry-Henri, malheureusement, est parti. Mais comme quoi, tu sais, je veux dire, il... Ouais, Mais la bonne chose, avant que Nélite t'embarque dans le... Tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, deux choses. Sur les statistiques, j'aime de regarder, il a 50 passes qui mènent à un tir. Wow. Le deuxième joueur dans... Qui est-il, à votre avis, le deuxième joueur du CF Montréal ? Ah, le deuxième joueur du CF ? Lui, il est en tête avec 50... Faut pas que tu parles trop, là. Oh. Faut pas que tu parles trop, là. Attention, le tableau, là. Ah, c'est dans ton tableau. Ok, donc, ok. Très bien, très bien. Moi, je peux dire, moi, il mène à... Sérieusement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de dire... Comment il s'appelle ? Mialovitch est le premier. Non, non, Mialovitch est le premier, le deuxième du CF. J'ai envie de te dire... Attends, son nom est... Camacho ? Réponse plus tard. J'aurais cru Camacho. Réponse plus tard. Si tu voulais faire quelque chose, hors stat ? Alors, hors stat, c'était au sujet du... Mialovitch en Europe, avec son profil de joueur qui est presque un numéro 10, on peut dire à l'ancienne, pour caricaturer. Je me demandais, en fait, si justement, il était suffisamment technique et physique pour pouvoir, avec ce type de profil-là, être dans un club type Conference League, je dirais, ou repas. Je m'interrogeais un petit peu. C'est certain qu'on verra tantôt avec le tableau de Nilton, peut-être que je pourrais rajouter deux, trois trucs. Statistiquement, c'est intéressant ce qu'il fait. mais je m'interroge, comme dans ce profil-là, à date, les joueurs qui ont quitté la MLS pour arriver en Europe, ils sont tous très, 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 très physiques, rapides, athlétiques, et peuvent être... Effectivement, mais ça, c'est pas... Je pensais à McEnie, il est très mature pour son âge, c'est pas ça que je veux dire. Mais tout ça, c'est pas quelque chose que Bialovic n'a pas. Il a 22 ans, la maturité pour son âge, il l'a, mais ces autres qualités, je te dirais, comme athlétiques et physiques, qui permettent à un coach de te prendre et te mettre juste là et te dire, fais ci, fais ça, quelque soit un peu le type de collectif. Les autres l'avaient. Lui, il n'a pas ça. Il a un profil très technique et peut-être après qu'il peut réussir, mais en galérant, un peu comme a fait Almiron, qui n'a pas été le même joueur tout de suite en étant extrêmement dominant dans une équipe très dominante comme Atlanta et se retrouvant du côté de Newcastle, qui sera le type de profil de club dans lequel il se retrouvera dans un premier temps en Europe, Mijailovic. Donc, il n'y a peut-être une question d'adaptation pour justement arriver à reproduire le même type de performance parce que c'est un profil quand même où c'est là qu'il y a vraiment les meilleurs joueurs du monde, on peut quasiment le dire. Et c'est là un peu la difficulté de Mijailovic contrairement à tous ses pairs qui ont fait le saut du côté de l'Europe. Donc, je voulais entendre un petit peu par rapport à ça en termes de profil. Moi, je pense en termes de profil, déjà, je ne suis pas complètement d'accord quand tu dis que c'est un 10 à l'ancienne. Je trouve qu'il a quand même une bonne caisse pour être plus. Est-ce que tu peux le laisser pour appeler Newton Red? Tu peux les... Avec les stats. Avec les rembours, on va parler. Pas du Newton. Oui, mais juste pour aller dans les stats, je ne sais plus si c'est qui... C'est Mathieu qui a dit caché là. Il est vraiment caché à Montréal. C'est tellement un cas classique en Amérique du Nord. Je ne comprends pas comment ça se fait, puis je l'avais tweeté après le match, comment ça se fait qui n'est pas autant dans la conversation de Team USA. Quand je regarde, tu sais, pas nécessairement ceux qui sont sélectionnés, mais ceux qui sont sur le... Pas loin, même la Gold Cup. Ils avaient été appelés en début d'année 2021. Puis, c'est comme si on traînait un peu son historique de Chicago. À Chicago, on ne savait pas où le positionner. Quand tu... On le connaît présentement, Mijalevich, est-ce qu'on aurait tendance à mettre Mijalevich sur un côté comme Elien? On le voit, là. Oui, parce que ça se voit que ce n'est pas un mec de côté. Ça se voit que c'est un mec d'Axe. Et pourtant, à Chicago, on a fait ça avec lui, tu sais. Il est jeune, mais... Quand tu regardes un gars, tu sais, comme McKinney, il a 23 ans, ils ont appelé Taylor Adams, Policic, on veut le garder sur le côté, mais souvent, on l'amène au milieu parce qu'il manque cette créativité-là. Il y a Aronson, lui, le fait qu'il a joué avec Philadelphie, Supertour Shield, Philadelphie qui a eu une belle histoire MLS. Mais il y a ça aussi, c'est l'exposure, en fait. C'est ça. Arrive Montréal, c'est con. Je ne peux pas concevoir que vu qu'il est à Montréal, on oublie ce qu'il fait avec cette équipe-là. Logiquement, il devrait être dans la conversation de Timmy West. S'il n'est pas dedans, il devrait être proche. Il n'est même pas dedans. Quand on lit les médias américains, jamais on parle de lui. Tant mieux s'il est caché, tant mieux si son absence de Timmy West fait en sorte que les gros clubs ne commencent pas à le regarder. Mais éventuellement, s'il ne fait pas un club de Ligue des Champions, c'est sûr que non, Europa Conference, il va y avoir plein d'autres clubs qui vont être intéressés avec ces profils-là. De la créativité au milieu de terrain qui fonctionne, c'est difficile. Il y a un parcours européen lui aussi en plus, c'est beaucoup plus facile. Il peut se trouver une place rapidement un peu n'importe où. C'est pour ça que j'ai écrit aussi Enjoy the Moment. Je pense qu'il pourrait partir rapidement parce qu'entre autres, qu'on a parlé dans les autres podcasts, le mandat d'Olivier Renard, ce n'est pas juste d'acheter des jaunes, c'est aussi de les cacher in. Lui, il va faire les appels pour trouver un club. À la rigueur. Newton, Raj, Sylvie. And here we go. Newton, il fallait que je couvre parce que là, il fallait les stats. Je vais vous montrer quelque chose puis déjà, il y avait un peu de spoiler du côté de Sid. Je voulais vous montrer l'apport. Oui, quand on regarde les statistiques classiques, les 4 buts et 8 passes qu'il a mis en deuxième position, les 8 passes des en MLS. Il y a aussi tout ce qu'il apporte dans un match au niveau offensif puis j'ai seulement sorti les statistiques où il est dans le top 10 de la MLS et avec des comparables soit directement avec Montréal ou comparables avec les meilleurs en MLS. Donc, la statistique que Sid avançait tantôt, les shot creation action. en gros, la définition, c'est les deux dernières actions qui mènent directement à un tir au but. Donc, Georgi Mialovic a 94 actions qui a mené directement à un tir au but. Ça le place en cinquième position à MLS. C'est incroyable. Non, mais sérieux, on ne se rend pas compte comment c'est fou. Exactement. C'est exactement ça. C'est incroyable comment il est quand même dans le gratin des meilleurs joueurs d'MLS. C'est fou. Et en même temps, on voit aussi la domination de Carlos Gil. Il est dans une planète. Il est vraiment dans une autre... Mais lui, c'est un vrai cheat code. Il vient de la Ligue 1. Il est en valence. C'est en galère, je pense. En valence, exact. Et puis, on peut le voir aussi en 90 minutes. Son 94 shot creation action, ça correspond à 4,8. Donc, dans un match, Paul, entre 4 et 5 de ses actions mènent directement à un tir au but. C'est énorme, 4 à 5 tirs au but qui viennent de ses pieds. Et les actions, ce n'est pas nécessairement juste des passes. Ça peut être des dribbles, ça peut être une action défensive, ça peut être une faute. Il va chercher aussi beaucoup de fautes. Et la fameuse réponse de Sid, le deuxième présentement chez Montréal qui a le plus de shot creation action malgré ses petites, ses nombres de minutes. C'est dingue. Non, mais ça, c'est inquiétant par contre. Non, mais ça, moi, je le vois plus du côté, c'est inquiétant. Je pense que le troisième, Sid, tu te souviens, est-ce que c'était Wanyama, le troisième? T'es en mute. T'as une stat qui est plus globale que la mienne. Moi, c'est vraiment simplement les passes qui mènent à un tir. Puis là, je pense que la réponse va vous surprendre. Le deuxième, c'est Broguillard. et surtout, en fait, je pense que le plus surprenant à la fois, c'est le nom, mais c'est la différence. Effectivement, c'est comme tu as raison. En même temps, ça s'explique, mais il a 50 passes qui mènent à un tir et Broguillard en deuxième, 18. C'est fou. Je veux dire, il y a lui qui crête quoi, puis il y a les autres gars. Il y a d'autres gars qui essaient de regarder et d'apprendre. C'est exactement. Il y a deux choses, Raj. Mais ta stat, elle est plus globale, Nilt, parce qu'elle prend beaucoup plus de... C'est juste la passe. D'action. Voilà. Donc, il y a plus de choses et là, effectivement, tout le travail de Torres ressort mieux dans cette statistique-là que tu as choisie. Parce que Torres, entre autres, une des statistiques qui paraît moins en cause de ses minutes, c'est vraiment les fautes subies par Torres. On les voit, le nombre de coups francs qu'il gagne. Il y a cette intelligence-là, c'est cette... J'allais dire méchancené, mais il y a ce petit quelque chose-là qu'il va la chercher la faute. Quand il y a les ballons et qu'il voit que c'est un peu mort au niveau passe et dribble, il est capable de faire d'autres choses. Et si on pousse la statistique un peu plus loin pour pas seulement les tirs, la création de tirs, si on va directement pour les goal creation action, Mialovic est deuxième en MLS avec 15 actions qui mènent directement à un but pendant ce temps-là. Ce qui prouve qu'avec un vrai neuf et quelqu'un qui finit ses actions... Kyoto. Non, mais cette équipe serait... Oui, Kyoto peut-être plus de l'année dernière. En santé. En santé, cette équipe, elle est ailleurs. Genre, tu peux rajouter un but par match en plus. Genre, si tu as comme quelqu'un puis un but, ça peut faire la différence dans plein de matchs où ils ont fait match nul, par exemple. Plein de matchs où ils menaient par un but puis qu'ils se sont fait rattraper, puis qu'un trois points s'est transformé en un point, cette équipe-là, elle peut se retrouver probablement dans le top 4 dans l'Est plutôt que d'être 6-7 et d'être avec le neuvième qui lui souffre dans le dos. Je pense vraiment que ce mec-là a un truc en plus. Mais je vais te laisser finir parce que j'ai peut-être un élément de réponse que je voulais demander. Et ce qu'on voit aussi, c'est que Kyoto, en étant deuxième à Montréal, si Kyoto peut finir la saison en santé, Kyoto a 7 actions qui mènent directement à un but puis on se souvient de tous les ratés qu'il y a eu autour de Kyoto. Si un Kyoto, il est mis à la vite, je combine puis les deux peuvent être en santé jusqu'en fin de la saison. Le fameux concept MLS, l'important, c'est de rentrer en play-off puis être chaud quand on rentre en play-off et tout peut arriver. Mais on le voit, concrètement, si Kyoto est là, qu'il retrouve un peu sa touche en finition, si on rajoute les minutes de qualité offensive de Torres avec déjà la quantité offensive de qualité de Mialovic, on a un trio ici qui peut être hyper intéressant. Sinon, au niveau des fautes subies, Mialovic est sixième en MLS avec 48 fautes. En MLS, sixième? Sixième en MLS. Celui qui est en MLS, c'est Eric Remendy avec 74 fautes subies. Et Wanyama, on le savait, Wanyama, il va beaucoup au contact. Wanyama se compare quand même un peu à Mialovic. Pour donner un ordre de grandeur pour mon cerveau, excuse-moi, Nilton, disons que tu choisis 3000 de terrain par équipe fois 34, tu arrives à 100 joueurs minimum et je ne compte pas les remplaçants et les équipes jouent à 4000 de terrain. Il est sixième. Oui, ça veut dire qu'il a souvent le ballon, ça veut dire qu'il est capable d'apporter une autre dimension. Sur 100 joueurs titulaires à travers la ligne, il est sixième. Oui, et si on continue, toutes les caractéristiques de milieu offensif, on a passé, les premières statistiques, c'est au niveau de ses passes. On voit qu'il est dans les meneurs pour créer des passes de haute qualité. On voit qu'il est capable de prendre des fautes, ce qui apporte, qui pose le jeu, qui apporte d'autres dimensions aux coups de pied arrêtés. Et l'autre caractéristique aussi importante pour un milieu de terrain pour transporter le ballon, c'est les dribbles. On est habitué avec un Piatti qui dribblait sur son couloir, mais encore là, 42 dribbles, 42 dribbles réussis du côté de Mialovic, ça le met en dixième position. C'est encore Carlos Gil qui est pratiquement le double en 72 dribbles. Lui aussi, il domine à ce niveau-là et c'est intéressant de voir que Wanyama n'est pas trop loin avec 33 dribbles, on le voit. Souvent, il attend le joueur pour pouvoir le dribbler. Il est souvent dans cette situation-là. Les autres caractéristiques offensives qui étaient intéressantes que je trouvais, c'était les possessions de balles, c'est transporter le ballon dans la surface. Mialovic a 19 fois si on veut un transport de balles dans la surface pour être en... Franchement, pour avoir vu Soltedo samedi, tu vois pourquoi il est numéro un. C'est incroyable. C'est incroyable, sérieux. Lui, il n'a pas les minutes de... Il aussi, il accuse d'un retard de minutes de jeu 45 fois où il a amené le ballon dans la surface. Ce mec-là, dès qu'il a le ballon, il n'a qu'un objectif. C'est fou. C'est fou. En plus, avec son petit centre de gravité, c'est... On l'a vu dans le match, le but, le but, c'est exactement ça. Mais on voit, mais ce qui est intéressant, c'est que Mialovic, comme milieu, on le sait que ce n'est pas nécessairement un 10 qui se transforme de transsant... Transsantin, je trouve. C'est ça, il va aller dans la surface un peu plus souvent. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que, oui, il y a 19 fois que Mialovic transporte la balle dans la surface, mais pas trop loin. Il y a Torres qui est déjà rendu à 14. 14 pour les minutes qu'il a jouées, c'est vraiment énorme. Dans un mois, il va dépasser Mialovic, puis on voit que cette combinaison-là peut être hyper, hyper intéressante. Une avant-dernière statistique que je trouvais intéressante aussi, c'est les passes reçues dans la surface. Mialovic est à 143 passes reçues dans la surface. C'est beaucoup pour un milieu de terrain, on s'entend, là. C'est pas... Il se projette vraiment beaucoup vers l'avant. Il est dans les zones dangereuses. Il est un des rares au milieu de terrain. En face, tu as Castellanos qui plante quand même beaucoup de buts. Et une dernière statistique que je trouve le fun, parce que c'est pas mal le but de Kyoto, c'est les fameux throw passes. Comment on dit ça, throw passes en français? Passes en profondeur. Les passes en profondeur réussies. Mialovic est cinquième en MLS avec sept passes en profondeur. Ensuite, à Montréal, tu as les Toy, Kamacho et Torres qui en a deux. Puis, le meneur, celui qui devrait gagner le MVP cette saison en MLS, c'est encore Carlos Gil qui est à 16 passes en profondeur. Mais on le voit, les passes en profondeur de Mialovic devraient être encore plus hautes si on avait un attaquant qui se projetait un peu mieux. Bref, tout ça pour dire que contrairement à la propagande de Sofiane, le real M.V.P. C'est Carlos Gil. Mialovic, oui. Mais sérieux ? Vas-y, Nils-Sophiane. Non, non, vas-y, vas-y. Je voulais... En fait, il y a deux trucs. Je me demande et peut-être toi, Niton, tu serais peut-être en mesure de me répondre ou même Sof, est-ce qu'il n'est pas victime un peu de sa réputation qui fait que à l'heure d'aujourd'hui, il n'est pas autant appelé qu'il devrait l'être. Je m'explique dans le sens qu'on a souvent vu et j'ai quand même souvent entendu qu'à l'entraînement, il est quand même toujours en train de gueuler sur ses gars, genre que les passes ne viennent pas ou que ce n'est pas assez bien, etc. Chicago, j'avais quand même eu des échos qu'en termes de comportement, pas extra-sportif, je parle vraiment en termes de gars à coacher, que c'était comme on dit dans le jargon, il n'est pas facile à coacher parce qu'il est de telle et telle manière. Est-ce que tu ne penses pas que c'est ça qui fait en sorte que ce n'est pas un gars qui est dans le picture USMN national team ? C'est possible, surtout avec Greg Berhater, peut-être. Lui, il veut des gars sûrs, mentalement, physiquement, des leaders. Mais le problème, c'est bon, c'est sorti il y a deux mois au Chicago où le VP de la partie de Chicago, ils ont vraiment expliqué pourquoi, qu'est-ce qui se passe avec Mjelovic ? Ils avaient dit tout simplement qu'ils ne voulaient pas prolonger, ils avaient une problème d'attitude, puis ils accusaient le club d'autre chose, puis pisse-Varça, Mjelovic, ils disaient non, c'est vous, ils accusaient l'inverse, c'est vous qui ont maltraité, etc. Il y avait toute une série d'entrevues à venir. Mjelovic, je pense, au stade, puis ça, c'était plutôt, c'était plutôt qu'on était à Miami, puis en conférence de presse, il s'était dit je ne veux pas commenter, j'avais dit ce que j'avais dit quand j'étais parti, mais il y a quand même qui était Chicago, donc Chicago, peut-être, ils étaient en perdition, peut-être, c'est un gars d'Illinois, c'est un gars du coin, donc ça, c'est une histoire, mais par rapport à l'équipe nationale américaine, US National Team, honnêtement, comment on joue au Bode Harder, c'est du 4-3-3, donc lui, pour être titulaire, il faut que tu bats Acosta ou McKinney, ça ne va pas arriver. Acosta, c'est le gars qui est à DC, là ? Ouais, c'est... Moi, je ne sais pas, moi, je trouve que... Et tout Colorado, pardon, 4-3-3-3-1. Avec les Jets qui ont une belle saison. Excuse-moi, un 3-4-3, donc les latéraux, c'est Yadlin, puis l'autre, c'est le gars de Barça, qu'on s'appelle, la guest. Ouais, Sergino Dess. Donc déjà, il ne peut pas battre McEnney, il ne peut pas battre Acosta dans le statut. Ouais, mais il peut être... Mais il peut être loin, je ne te dis pas. Oui, il peut être dans le groupe, là, on ne veut pas qu'il soit titulaire, là, on pense bien sûr qu'il y a des mecs qui sont liés à McEnney, il est super bon. Je suis d'accord, je suis d'accord, mais je vais par étapes. Maintenant, pour être dans le groupe, donc, un remplaçant militaire, t'as dit Ledget, t'as dit, il y avait qui ? Attends, je vais aller voir Mexique, là, la Gold Cup. Il y avait Ledget titulaire, il ne pourra pas le faire bouger. Et là aussi, il est fait Ele Galaxy, ça, c'est clair. Il y avait Ledget au milieu de terrain, Acosta Encore qui est encore là. Et Williamson, que lui, je ne connais pas trop, et Roldan, il y a Roldan qui est latéral, militaire, il fait tout en même temps. Je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup plus d'expérience par rapport à, merci Sid pour ça, par rapport à ça. Et quand tu vois les joueurs, justement, Ricardo Pépi. Sid, il est trop rapide. Justement, Ricardo Pépi, que tout le monde en parle depuis un bout, t'ajoutes, t'ajoutes, comment il s'appelle, le fils, comment il s'appelle ? Bradley. Non, non, ah, c'est un attaquant. Comment il s'appelle ? Le fils. Bradley a quand même été longtemps le fils du coach, c'est quand même drôle. Dioréna, c'est le fils de Réna, l'ancien des Rangers. De Claudio. Claudio. Claudio, exactement. Tu sais que lui peut descendre, Pulisic, c'est comme un attaquant, mais il descend, à un moment, l'espace... Il y a Pulisic, c'est un mec de côté, pour moi, tu vois. Oui, on ne peut pas, on parle beaucoup de joueurs qui... Mais on parle du bien de la vie. Le truc qui dure longtemps, là, tu fais une introduction qui dure 20 minutes. Tu me parles de Pulisic, ce n'est pas du tout le même poste de Mijalovic, bro. Mais justement, je voulais finir sur ça, je voulais finir sur ça. Déjà, McIny et Acosta et Roldan, c'est très difficile parce que box-to-box, ils ont leur place. S'ils puissent jouer en milieu offensif, Thora, Réna et Pulisic sont là qui jouent quasiment comme numéro 10 sur un côté. Donc, je trouve ça un peu difficile, Reg, de trouver une place. C'est plus ça. J'arrête de parler. Moi, ça m'étonne un peu ce que tu me dis, Reg, concernant son comportement, son attitude, mettons, en entraînement parce qu'on n'est pas en entraînement. Habituellement, quelqu'un qui est dégueulasse en entraînement, on est capable de le voir un peu pendant les matchs. Je peux soupçonner... Dégueulasse un grand mot. Oui, mais je veux dire, si tu m'avais dit que Kyoto est compliqué en entraînement, je dis, oui, je peux te croire. Je le vois, les deux, trois passes qui n'arrivent pas et qui lèvent les bras, je peux le voir. Ça fait attendre. Il a quand même caché bien ça. Je peux en voir des joueurs dire, bien la vie, je ne le vois pas être énervé plus que d'autres. Je le trouve comme... Pour un attaquant, pour un joueur offensif, je le trouve énervé normal. Il sait qu'il est bon. Non, mais ça sent drôle. Quand tu sais que tu es bon et que tu joues avec des gens qui ne sont pas si bons, ça se voit dans ton body language. Pas de manière négative, mais moi, je trouve que... Je me demande jusqu'à quel point la non-relation qu'il peut avoir entre le sélectionneur des États-Unis et Nancy peut le nuire à Mjalevich. parce que Burr Alter, c'est un gars de la MLS, il doit parler à beaucoup d'anciens collègues. Nancy ne fait pas partie de sa gang. Il n'est pas dans son WhatsApp, ça c'est sûr. Ce n'est pas comme Moro Bielo qui call Nancy et qui dit « Ouais, là tu fais jouer Breza, Pantemis, c'est logique que je l'appelle pareil. » il manque probablement ces petites relations-là. Ça fait très très longtemps de ça, on était à choc quand il y avait « À choc, once upon a time. » Voyons, il est rendu à Cincinnati, le coach des gardiens de vue. Ah ouais, Jordan? Non, pas Jordan. Je vois de qui tu parles en plus, c'était fort. Jack Stern. Ouais, Jack Stern. Il nous disait comment c'était compliqué pour les joueurs de l'Académie de Montréal d'aller dans les sélections U15, U18, ainsi de suite, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de relations entre les sélectifs. Ils ne comprenaient pas qu'ils prennent tel ou tel gars à Montréal pendant ce temps-là. Celui qui est « Red Up » à Montréal, il n'est pas pris. C'est sûr que c'est un niveau beaucoup plus bas et que c'est plus compliqué de voir. Mais il doit y avoir quand même ce petit quelque chose-là où si tu n'as pas un feedback vraiment, vraiment pas. Mais moi, je pense que ça, ça joue. Moi, je pense que le U.S. Men National Team, c'est either you play in Europe ou tu es à L.A. ou tu es dans les grosses équipes où tu es comme on te voit jouer. Mais c'est ça, en fait. Après, L.A. peut-être pas. Je pense que tu peux jouer à Philadelphie et que tu es un bon joueur et on va te voir. Mais je pense que tu joues juste sur les gros channels. C'est ça. Moi, je pense que juste comme le CF, c'est juste un lieu où comme un joueur américain qui joue au CF, on s'en tape. On n'en parle pas, on ne le voit pas, on ne regarde pas ses matchs et puis basta. je pense que... Mais après, j'ai envie de te dire tant mieux pour les fans du CF. Oui, exact. Mais ce que je trouve facile, c'est que... Regarde, les stades que lui a démontré Nilton de Melville sont assez impressionnantes, même très impressionnantes. Elles confirment en chiffres ce qu'on voit de lui depuis le mois de mars. Mais ce n'est pas comme si c'est justement les deux derniers mois qu'il a décidé d'être dans le top 5 dans chaque catégorie. il fait ça depuis le début. Juste que peut-être il y a des résultats moins positifs, les Kiotou qui ne marquent pas, qui se blessent, Johnson, blablabla, Toy, whatever. Donc, les différents zigzags de la saison. C'est juste que... Il faut que les gens influent, le regardent et en parlent. C'est là où on en parle. Matthew Dole, on a commencé à en parler récemment d'Amenestock.com, un gars très influent sur Twitter. Moi, je dirais que c'est le Nilton George des Etats-Unis, quasiment. Et puis, pour dire... Tu parles de qui, là? Matt Doyle. Oh boy. Non, mais je fais ça pour taquiner. Matt Doyle, quand il parle des stats et qu'il montre, c'est qu'il n'a pas fait en deux mois. Il est consistant toute la saison par rapport à ça. Je ne suis pas sûr si on fait mois par mois. Pour être honnête, ses stats m'ont étonné. Je ne pensais pas qu'il était si bon que ça au niveau statistique avec Montréal. Ils doivent en avoir mieux en MLS. Et je dis ça par rapport à Reds, c'est la perception qu'on a, tu vois? Parce que s'il joue à Adela, je vous garantis que ça fait depuis le mois d'avril qu'il nous baratte une rare, regarde ce gars-là, mais il y a le Vichadal. Mais c'était ça. Avant sa blessure, quand il était arrivé en MLS à Chicago, il était... Tu sais, il y avait tout le temps le next adou. Oui. Il était dans cette conversation-là parce qu'il est arrivé... Il est arrivé hyper jeune. Il a juste 22 ans. Il y a quand même beaucoup d'histoires. Quand il est arrivé en MLS... Il a quand même 4 ans à MLS en étant à 22 ans. C'est fou quand même. 3-4 ans à MLS déjà. Plus... Il a déjà eu une grosse blessure. Il a déjà eu le temps de rater beaucoup de temps, de revenir puis d'être rebond. Ce qui est quand même fou. Si, excuse-moi, j'avais oublié de revenir sur ça par rapport à la partie de Chipside. Tu voulais faire un appui des chiffres sur Nilton ou c'était déjà fait ? Excuse-moi. Oui, un chiffre qui n'est pas dans ce qu'a dit Nilton mais qui explique quand même beaucoup des chiffres que Nital a présentés, c'est son nombre de minutes et un peu, tu dirais, tout simplement. C'est le joueur au prochain match, ce sera le joueur le plus utilisé du SAF Montréal qu'un match étant suspendu. Là, il y a 5 minutes entre les deux dans l'utilisation et c'est crédit à lui. Moi, je dis toujours être ensemble. Et ça ne paraît pas ces minutes-là. C'est ça. Mais c'est le joueur le plus utilisé. Donc, il joue bien mais il y a aussi à prendre en considération certaines statistiques qui vont simplement être le reflet du volume parce que tu joues beaucoup. Après, il faut mettre sur 90 minutes pour un peu mieux comparer avec ses pairs. Mais crédit à lui de pouvoir être un joueur fiable sur lequel tu peux compter qui a fait 20 matchs sur 22 parce que Camacho, il ne sort jamais. Lui, les minutes qu'il rate, c'est parce qu'il est suspendu. Et au prochain match, Mijailovic aura plus de minutes que Camacho et sera le joueur le plus utilisé de l'effectif. Quand tu regardes un petit peu, comme il tourne à 1760, quelque chose comme ça, quand tu regardes rapidement dans les autres effectifs, il y a très peu de joueurs qui ont autant de minutes que lui. Donc, il y a ça aussi. Il y a un ceci qui explique cela par rapport à lui. Mais pour revenir à ce que dit Red, je ne pense pas forcément que cette lecture-là soit encore juste. Il est à Montréal, on ne regarde pas, etc. Je pense que les gens font leur travail. Après, il va être en concurrence avec des joueurs qui sont intéressants. Et Zechand, on ne regarde pas tous les matchs, tu sais, c'est un plus gros niveau. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Mais c'est vrai qu'il faut comparer avec les joueurs qui sont à sa position. Et quand tu regardes rapidement la liste des US Men National Team, à part Pépi qui vient d'arriver parce que je pense que c'est un peu plus politique, entre guillemets, puisque tu vas le chercher des mexicains, tous les autres joueurs, ils ont quand même beaucoup déjà de sélections. Donc, il a l'impression qu'il va avec des joueurs qu'il connaît. Avec des matchs de Ligue des Champions. Surtout. Beaucoup. Certains ont cette expérience-là. Je crois que peut-être que c'est cette année-là. Elle est compliquée parce que c'est un wagon qu'il faut prendre et que tu ne prends pas. c'est vraiment compliqué après parce que le Qatar 2022, c'est demain quasiment. Mais, allez, il reste des matchs contre des grosses oppositions pour le CF Montréal et je crois que marquer son empreinte dans des matchs face aux équipes qui sont à plus de 500 parce que je pense qu'à un moment donné, on avait quand même identifié que le Montréal prenait plus de points contre les équipes qui sont en tout de 500. C'est ça aussi, ça joue. Je crois que quand on s'en souvient à l'époque, Divayo, il avait un peu raté, il aurait pu avoir un autre MVP mais il marquait beaucoup de buts à la maison. Il a marqué moins sur les chaînes nationales et sur les matchs à l'extérieur et puis dans la perception face à, je pense que c'était Maggie, je pense, ça peut jouer. Donc là, je pense du côté de Mijailovic, il y aura aussi le défi d'aller performer contre des équipes qui sont sur papier clairement meilleures que Montréal. Et après, performer dans les séries. Mais je ne crois pas qu'il va avoir une espèce d'étiquette. T'es dans une équipe canadienne, les Altidore ou Bradley ont squatté l'équipe nationale en étant à Toronto. Je ne pense pas que ce soit en Toronto. Toronto, Toronto est comme les États-Unis. Ce n'est pas mon trade. Altidore et Bradley, ils avaient déjà un statut. Ils ont déjà un statut. Ils sont arrivés avec un gros salaire. Que ce soit lui ou Toy, si je ne me trompe pas, ils étaient dans les équipes U19, U23. Ils ont déjà joué dans les rangs juniors. Donc, leur nom fait partie d'espèces de Dalabase, d'un base de l'onné. à l'on-delà de ça, si à un moment donné, pour quelques centres, on pensait que l'autre qui a fini à Nashville s'est fait appeler en équipe nationale. Comment il s'appelle ? MacArthur. C'est celui qu'on va comparer à Marcelo à l'impact de Montréal. Lovitz. Oui. Ça veut dire quand même qu'il y a vraiment eu cette discussion. Oui, mais Lovitz, il comblait un tour. Le fameux latéral gauche. Dès que tu réussis trois phases dans un match, tu es... Exactement. Donc, tout ça pour dire que tu peux être à Montréal, te faire appeler en sélection américaine. Maintenant, il faut comparer clairement contre qui il est en concurrence et voir... Tu savais que Zibachieu était américain ? Zibachieu ? Oui. Oui, mais d'origine camerounaise. C'est un mot comme ça. Il vient de le voir dans la sélection américaine, c'est ça ? Oui, j'étais comme yo. Je voyais ce gars-là à Rennes. Je l'ai pris dans mon MPG à un moment. Tu avais trop pas qu'il était américain, ce gars-là. Ah, OK. Bon, mais c'est bon de savoir. Mais peut-être que lui, il ne savait pas non plus quand quelqu'un l'a appelé. Il a grandi en Washington, D.C. de parents camerounais et il a grandi en France. C'est où, ça ? Magnifique. C'est comme le fils de Georges. Le nom de famille, il est en camerounais. Ah, c'est un nom de camerounais. Je ne savais pas. C'est comme Timothée Weir. Non, lui, je savais. Moi, non, moi, non. Je ne savais pas. Ah oui, ça, je savais. C'est sûr ? Je ne vais pas faire Here We Go, mais publicité, on revient pour le prochain. Mais Here We Go. OK. And Here We Go.